Salut les filles Sandra, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter des produits du site Nez Jolie Donc c'est un site chinois je pense Vu la configuration des trucs et surtout le titre des articles Mais c'est vraiment un site très très bien fait où vous trouvez vraiment beaucoup de choses Donc vous avez des bijoux, des choses pour le nail art, du maquillage Vous avez vraiment un peu de tout, il faut vraiment aller voir ce site Parce que je ne pourrais pas vous dire vraiment tout ce qu'il y a Vous avez des vêtements, des chaussures, enfin vous avez un peu de tout Donc voilà je vais vous présenter ce que j'ai pris sur ce site J'en ai eu pour environ 8,50€ mais je ne sais plus exactement Donc de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude Pour que vous y alliez si vous voulez voir Donc je vais commencer maintenant à vous présenter les produits Donc j'ai pris ce petit dos de 3 Ce n'est pas des slips, ce n'est pas des soutien à gorge Ce n'est pas ce que je vais vous montrer Je trouvais que c'était très très pratique, je ne l'ai pas testé Donc je vous les montre comme ça Comme ça vous allez voir ce que ça rend C'est des petites choses comme ceci Donc vous allez me dire à quoi ça sert Ça sert, alors je vais vous montrer Ça se présente comme ça Et ça sert en fait Je crois qu'il y a un petit dessin dessus, je vais vous montrer Si vous avez un haut Qui vient comme ça et qu'on voit vos seins Enfin qu'on voit une partie Moi c'est vrai que je n'aime pas les trucs décolletés Je n'aime pas ça du tout Après voilà chacun a ses goûts Mais quelque chose qui arrive ici, vous êtes gêné Vous avez ce petit truc qui peut venir comme ça Vous voyez, ça cache tout Et vous accrochez ça à vos bretelles de soutien à gorge Donc il y a un petit clip exprès Et vous avez juste à accrocher ça Hop, de ce côté là et de ce côté là Vous le mettez en dessous de votre haut bien sûr Et il se présente comme ceci Et en fait ça fait comme une petite dentelle Comme si vous aviez un débardeur Mais vous n'avez pas le débardeur Et moi il y a des fois où mes hauts sont assez longs Je n'ai pas envie de mettre un débardeur encore Et faire une couche Donc là du coup, vous n'avez pas de couche de vêtements en dessous Vous avez juste ce petit truc là Que je trouve vraiment sympa Je vais vous montrer Il y a des petites choses comme ça Vous voyez, là elle avait vraiment un col enlevé Et elle met cette petite dentelle ici Donc voilà Et vous voyez ici pareil Donc moi je trouve ça vraiment vraiment sympa Là vous avez cette couleur là C'est du camel Que je ne mettrais peut-être pas forcément Parce que le camel, voilà, je ne le mets pas tout le temps Mais par contre, vous avez les deux couleurs Que vous mettez tout le temps Que vous, à mon avis, vous et moi, on cherche Donc vous voyez, ça se présente comme ceci Hop, et vous le rentrez ici Et voilà Et là du coup, c'est du noir Donc du noir Et vous en avez un blanc Et je ne sais plus combien ils étaient Mais je crois que c'était à 2 ou 3 euros Donc je trouve que c'était vraiment pas cher Et ça vous permet des fois De mettre plus souvent des tenues Que vous ne mettez pas en fait Donc voilà, pour celui-là Ensuite, j'ai tout mis dans un petit sac J'ai pris deux water décales Donc ils se présentent comme ceci J'ai pris des petites fermetures éclaires Donc je ne sais plus à combien elles étaient Mais je crois qu'elles étaient à 0,90 euros peut-être Elles étaient à moins d'un euro je crois Et ça valait vraiment le coup Parce qu'ici on les paye beaucoup plus cher Donc voilà, j'ai des ors et des noirs Enfin c'est jaune et noir Ça ne fait pas or Et j'ai des comme ça Donc voilà, les deux petites Je les trouvais vraiment sympas Et pour le prix, voilà Je n'ai pas le gâté d'avoir pris ça Ensuite, j'ai pris un crayon à lèvres Alors au départ, je croyais que c'était un rouge à lèvres C'est peut-être un rouge à lèvres du coup Mais je ne l'ai trouvé pas cher aussi Donc je l'ai pris Et je vais vous montrer à quoi il ressemble Il est comme ceci Donc il est vraiment joli Le packaging est joli Et c'est le numéro 2 Donc je vais vous faire un petit swatch Pour vous montrer à quoi ça ressemble Donc déjà, hop Il se présente comme ceci Et vous pouvez Ce n'est pas quelque chose qui se taille je crois Ah si, c'est quelque chose qui se taille Attendez Bon ouais, ça doit être quelque chose qui se taille du coup Et vous voyez, il est comme ceci J'ai pris cette couleur Et je vais vous faire un petit swatch C'est un peu un marron Il est vraiment bien pigmenté Après je ne l'ai pas testé Je l'ai reçu là en arrivant Donc voilà ce que ça donne Il est bien pigmenté Et il ne sent pas le pétrole Ou tout ce que vous voulez Parce qu'il y a des fois quand on commande là-bas Ça sent le pétrole Donc voilà Pour ce petit crayon là Je vous dis, je ne sais plus combien il m'a coûté Mais vraiment pas cher Et vous avez Je voulais tester une palette d'ombre à paupières Parce que c'est souvent ça Qui n'est pas bien quand on commande là-bas Donc j'en ai commandé une toute petite Je trouve qu'elle est hyper compacte Mais les couleurs sont vraiment très chouettes Donc elle ressemble à ça Donc ça fait Moi je trouve que le packaging ne fait pas cheap Ça ne fait pas un vieux plastique Qui est tout fragile Justement au contraire Je trouve que c'est un plastique vraiment bien rigide A l'intérieur vous avez un petit embout mousse comme ça Et vous avez ces couleurs là Donc je les trouve vraiment très jolies Et ça sent Ça ne sent pas du tout fort Ça sent une odeur de cosmétique Ça sent bon en fait Ça sent un peu la crème Je trouve que ça sent vraiment très bon Donc voilà Ça ressemble à ça Et je vais vous faire des petits swatchs Donc voilà pour le blanc Voilà il ressemble à ça Il est vraiment très lumineux Le marron Voilà Enfin c'est tous des marrons Celui-là il fait plus doré Et vous voyez je vous montre bien Je fais une fois je passe dessus Et ils sont vraiment bien pigmentés Donc moi je les trouve vraiment pas mal Après je ne les ai pas testés sur les yeux toute la journée Donc je ne peux pas vous dire Ce que ça donne Mais de toute façon si je les aime bien Je vous en reparlerai Et voilà pour le petit dernier Je vais vous faire un swatch ici Donc voilà À quoi ça ressemble Donc moi je trouve que c'est une petite palette sympa Après si elle tient bien sur les yeux Si les fards tiennent bien Je pense que ça pourrait être sympa Vous emmenez ça quelque part Quand vous partez en week-end Si vous voulez faire un maquillage dans ces tons là Et ça sent bon Donc voilà Et le prix n'est pas cher du tout Je ne peux pas vous dire combien Parce que je ne m'en souviens plus Mais de toute façon soit je vous mettrai ça ici Soit ça sera en barre d'infos N'hésitez pas à aller regarder Donc voilà pour cette petite palette Et comme je vous dis Ça ne fait pas de cheap Je trouve que c'est un truc assez joli Vous voyez les couleurs Donc voilà Et en dernier j'ai pris Alors sur le site Ils font des espèces de petits lots en fait Enfin c'est des petites choses Ils vous font C'est des pochettes surprises Voilà Je crois que la pochette surprise là Elle doit coûter 1,50€ Donc ça ne fait vraiment pas cher Et vous avez des pochettes surprises à 3€ Tout ça Et en fait ils vous mettent dedans Des choses que vous ne choisissez pas Mais qui ont une valeur beaucoup Enfin supérieure Donc voilà Je vais vous présenter tout ça Donc je ne l'ai pas ouverte Je ne l'ai pas ouverte Je vais ouvrir avec vous Je vois à travers à peu près ce qu'il y a dedans Parce que c'est une pochette comme ça Donc voilà Alors Vous avez ça C'est un petit collier Avec des dents comme ça Comme un vampire quoi Et avec une petite chaîne comme ça Bon il est sympa Je ne sais pas si je mettrais ça Peut-être que je le mettrais dans un petit concours Je ne sais pas Je verrai Si vous ça peut vous faire plaisir Pourquoi pas Donc plutôt qu'il reste chez moi A rien faire Donc voilà Pour celui-là Ensuite Vous avez Ce petit bracelet Hello Kitty Donc ça Je pense que tout le monde connait Il n'y a pas de problème là-dessus Moi c'est vraiment Désolée pour celles qui adorent Hello Kitty Mais moi Ce n'est pas du tout mon truc Donc après Chacun ses goûts Mais ça c'est sûr Du coup Que je le mettrais certainement Dans un concours Je l'offrirai Je verrai Mais voilà Je trouve qu'il est assez sympa Il est très mignon Mais ce n'est pas du tout mon truc Donc voilà Mais le petit bracelet Est vraiment sympa La qualité est vraiment Moi je trouve qu'elle est bonne Ce n'est pas un truc qui va casser C'est un truc assez épais Pour l'autre C'est un petit truc Avec des petites bulles Je ne sais pas trop ce que c'est Et le dernier Je ne sais pas du tout ce que c'est D'accord Bon le dernier C'est un petit bracelet Que vous pouvez mettre Voilà C'est un petit truc élastique Vous voyez Alors après Vous en faites ce que vous voulez Il n'y a pas de notice Il n'y a rien dedans Donc soit vous pouvez le mettre En bracelet Vous l'accrochez Je sais qu'il y a beaucoup de filles Qui font ça Il y a beaucoup de filles Qui ont des petites choses Comme ça au bras Elles en ont plein Là voilà Ce n'est pas quelque chose de moche Il est sympa Après je pense que vous pouvez aussi Vous en servir comme élastique Vous faites un peu comme vous voulez D'ailleurs il va Non Ce n'est pas la même couleur Mais voilà Un petit truc sympa Et je trouve que Un collier Un bracelet Enfin deux bracelets peut-être du coup Pour un euro et quelques Ça ne fait vraiment pas cher C'est vraiment sympa Pour les gens qui aiment Je suis sûre que ça aurait plu A d'autres personnes qu'à moi Mais bon Voilà Je ne suis pas non plus Mécontente du petit truc Donc voilà Pour ce site Que je trouve vraiment sympa Parce qu'il y a vraiment des petits prix Il y a vraiment plein de choses Donc allez voir Et dites-moi ce que vous en pensez Donc voilà C'est fini pour cette vidéo Je vous dis à très très vite Salut Sous-titrage ST' 501